Pourquoi renoncer à votre droit à un avocat, mademoiselle ? Qu'est-ce qui vous a fait croire que je n'en voulais pas ? J'ai dit que vous ne vouliez rien cacher. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Cette phrase va prendre toute sa dimension dans pas longtemps. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour. Vous êtes sur Cut Point de vue. A l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai étudié la dernière fois Titanic. Je me suis dit que Titanic est une version un peu idéalisée de l'amour. Ce serait intéressant aussi de voir un film qui parlerait d'une version plus cynique de l'amour. J'ai pensé à Basic Instinct de Paul Verhoeven. Nous allons étudier le passage où Catherine Trammell se fait interroger par les policiers. Comme c'est un film que j'aime bien, j'avoue que j'ai pris cette scène d'interrogatoire plus le petit passage qui est juste avant où elle est dans la voiture. Je pense que ce sont des passages qui sont complémentaires. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc c'est parti. Donc nous commençons sur un plan sur Catherine Trammell. Donc c'est un plan serré sur elle. Comme si elle préparait un petit peu ce qu'elle voulait faire. Hop, on a un petit raccord tranquillou. Elle pose sa main sur son épaule. Vous avez une cigarette. Vous avez une cigarette. Donc là, la thématique de la cigarette va commencer. Vous allez voir que ça va avoir son importance par la suite. Je ne fume pas. Il ne fume pas. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc elle le provoque. De toute manière, c'est une tentatrice, c'est une provocatrice. Donc là, elle commence à lui dire bien sûr que si. Vous noterez aussi une chose. C'est qu'elle est en fait en arrière-plan avec lui. Mais ce ne sera pas le cas de son collègue. On va le voir tout de suite. On voit la direction de regard sur le côté et on raccorde sur son collègue. Son collègue, lui, n'a pas Catherine Trammell dans son arrière-plan. Et vous verrez la manière dont il la regarde. Et j'ai une petite théorie là-dessus. Les échanges de regard entre les deux comparses. Il y aura pas mal d'échanges de regard de ce genre où il y a des non-dits en fait. C'est pas mal pour arriver à faire ressentir en fait des choses sans pour autant qu'ils se le disent. C'est plus subtil. Derrière, que fait-elle ? Elle carrément, elle allume une cigarette. Donc c'est de la pure provocation. Dramatisation. Ces deux plans servent à dramatiser. Ils se regardent de nouveau. Je croyais que vous n'aviez pas de cigarette. Donc évidemment, c'est de la pure provocation. J'en ai trouvé dans ma poche. Oh, c'est un hasard. Hop, de nouveau le même raccord. Donc là, on joue avec finalement que trois plans matriciels depuis tout à l'heure. Ce plan-là, un plan sur elle. Non, il y a un plan serré sur elle. Donc quatre plans. Et un plan sur le collègue. J'ai arrêté, je viens de vous le dire. Hop, on resserre sur elle. Vous recommencerez. Resserrement sur lui. Donc il intériorise. Voilà. Comment est-ce que ce personnage, lui, correspond avec Catherine Trammell ? Vous travaillez sur un nouveau roman ? À travers un miroir. Exact. Bon, à la fois il conduit. Donc c'est quand même le moment le plus pratique. Mais ça me fait penser en fait à à ce mythe grec sur la Gorgone avec Médusa. Comme si en fait, il ne pouvait pas la regarder en direct. Lui ne la regardera jamais en direct. Il la regarde toujours par le truchement d'un reflet. Regardez. Là, c'est pareil. On aurait pu... Paul Verhoeven aurait pu être un peu plus de trois quarts. De toute façon, on voit Catherine Trammell qui soit entre les deux. Non, non. Lui ne fait que voir Catherine Trammell à travers le miroir. Voilà. Dans son plan, il n'y en aura pas. Les jours, votre boulot vous font inventer tout le temps. Ça apprend à mentir. Alors là, on rappelle quand même que Catherine Trammell va se faire interroger par la police. Et elle vient d'annoncer que son métier lui apprend à mentir. Toujours de la provocation. Regarde, les regards complices entre les deux en se disant... C'est-à-dire ? Eh bien, quand vous inventez, il faut que ce soit crédible. Ça s'appelle la suspension d'incrédulité. Donc là, elle est carrément en train de leur donner la méthode pour bien mentir. Et là, on a la réaction, un cut réaction sur lui. J'adore ça ! Suspension d'incrédulité. Voilà. On revient sur lui. Et lui, pour le coup, il y a Catherine Trammell en arrière-plan. De quoi il parle, votre nouveau bouquin ? Allez, on resserre sur elle. Voilà. Parce que là, elle s'annonce. C'est l'histoire d'un flic. Amoureux de la femme qui ne lui faut pas. Elle balance carrément le sujet qui va être... La trame de Basic Instinct, en fait. Le mec qui tombe amoureux de la femme qui ne lui faut pas. Et ce que vous avez vu, cet effet de lumière sur elle. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est voulu. Mais en tout cas, ça tombait à point nommé. Là, le temps qu'on réfléchisse, on se dit... Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Comme si le ciel se dégage à ce moment-là. Donc là, on raccorde sur lui. Donc, plan très serré. Parce que là, forcément, ça le travaille un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? Elle le tue. Et là... De nouveau, vous allez voir l'effet de lumière, là. Voilà. La grosse zone de lumière, là, qui sert d'intensificateur. On en avait déjà parlé. Donc là, du coup, ça nous force à faire attention à elle. Parce que ce n'est pas, on va dire, confortable. Et ça lui donne une dimension carrément intéressante. Bon, bien sûr, lui qui impacte le truc. Et voilà. Donc, nous rentrons dans la fameuse scène. Mais vous allez voir que c'est intéressant par rapport à ce qui s'est passé avant. On avait une scène qui était dans la voiture plutôt statique. Forcément, c'est une voiture. Donc, c'est compliqué de faire des plans, des envolés et tout. Et là, cette scène va être beaucoup plus dynamique. Alors que pour autant, c'est une scène d'interrogatoire. Catherine Tramel arrive. Elle est de dos. Les personnages qui arrivent vont tous se présenter de face. Cet entretien va être enregistré. Voici le capitaine Talcott. Voilà. Plus hommage. Et le lieutenant Walker. Elle révèle très peu de choses d'elle, en fait. Le fait qu'elle arrive comme ça, de dos, fait que d'abord, ça lui donne un aspect volontaire. Elle avance, elle trace, elle ne regarde pas trop sur les côtés. On la verra de temps en temps de profil. Mais pas du tout de face. On peut vous apporter quelque chose ? Un peu de café ? Non. À l'avance, à l'avance. Vos avocats vont se joindre à nous ? Alors. Quelqu'un intervient derrière. Vos avocats vont se joindre à nous. Mlle Tramel n'usera pas de son droit à être... Donc là, c'est une réaction directement sur ce personnage qui vient d'intervenir. Défendez. Hop. Elle se retourne. Donc, c'était pour ménager cet effet-là. Par dramatisation, sans avoir à raccorder, les gens se tournent. J'ai boupé une réplique. Voilà. Je leur ai dit que vous le vouliez. Donc, on attend. Il y a un suspense, mini-suspense, bien sûr. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Lui arrive, en disant, voilà, j'ai dit que... Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat. Et vous allez voir, en fait, qu'il va avoir une réaction un peu bizarre, en fait, de ce personnage. C'est-à-dire qu'il dit, oh oui, non, je n'ai pas besoin d'avocat. Pourquoi renoncer à votre droit à un avocat ? Et réaction de Catherine Trammell. Qu'est-ce qui vous a fait croire que je n'en voulais pas ? Qu'est-ce qui vous faisait croire que je n'en voulais pas ? Réaction étonnante, parce qu'à l'instant, elle vient de dire qu'effectivement, elle n'en avait pas besoin. Mais on va le comprendre plus tard. C'est-à-dire que Catherine Trammell a fait des études en psychologie. Et en fait, elle teste, en fait, le personnage en face. Et donc là, c'est plus elle qui interroge à ce moment-là. J'ai dit que vous ne vouliez rien cacher. Je n'ai rien à cacher. Voilà, je n'ai rien à cacher. Cette phrase va prendre toute sa dimension dans pas longtemps. Voilà, elle n'aura effectivement rien à cacher. Elle va le démontrer par l'image. Voilà, un petit sourire. Donc elle s'amuse déjà avec eux. De nouveau, les regards complices. Vous avez vu, il y a eu un petit effet de rideau. Comme si, en fait, une pièce allait se jouer. Regardez, en fait, ils se croisent. Là, on a un effet de volet avec les personnages. Et le lever de rideau, hop, voilà. Ça va se jouer sur elle. Et donc, il y a des spectateurs, évidemment, qui sont autour. Ici, on voit également que, c'est assez étonnant, elle n'est pas au centre. Elle est calée sur le côté. Et notre point d'attention se focalise sur les jambes. C'est-à-dire que là, elle a un manteau assez informe, blanc. C'est difficile de voir vraiment les détails. Et on fait attention ici, surtout. Ce n'est pas anodin. Et d'ailleurs, vous ferez attention à sa position qui va changer en cours de scène. Hop, eux s'installent. Il est interdit de fumer dans cet immeuble, mademoiselle. Il est interdit de fumer dans cet immeuble. On revient sur la cigarette. Elle est associée systématiquement d'abord à la transgression. Et au fait qu'elle allume les jambes. Tramel. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a de l'air ici. Donc ça veut dire que là, toute son intention est portée là. Par rapport à la direction de regard. P pour fumage. Là, eux se positionnent vraiment comme des spectateurs. C'est-à-dire que là, ils sont là. Comme au tennis. C'est-à-dire qu'ils viennent de voir un coup. Ils se tournent pour voir l'autre coup. Donc là, c'est de la dramatisation pure. On revient sur lui. Lui est associé à deux autres personnages. Vous allez voir que ça a son importance après. On revient sur elle. Et vous avez vu la manière dont elle allume la cigarette. Elle regarde le type tout en allumant la cigarette. En disant, c'est du défi quoi. Disant, qu'est-ce que tu vas faire ? Elle est seule face à cinq types. Pouvez-vous nous dire la nature de vos relations avec vous ? Il pose une question. Pouvez-vous nous dire quelle était la nature de votre relation ? On note que cette question, il l'a posée sur une valeur très large. Il y a quatre autres personnes dans le champ. On va dire qu'ils sont ses alliés. Et elle est seule, évidemment, en face. Vous allez voir qu'il va y avoir une gradation là-dessus. C'est-à-dire que plus ça va, plus il va poser des questions personnelles. Et plus il va être serré. Donc là, pour le moment, on est large. Elle, elle répond, tranquille, on est en contre-plongée. Là, on le voit par rapport à cet axe-là, à cette arête de mur ici. Elle est là, sereine. J'ai couché avec lui. Avancée, lente sur elle. Donc c'est pour dramatiser, un petit peu intensifier, devrais-je dire, sa phrase. De nouveau, elle fume. Là, vous allez voir, elle dit qu'elle aime. Les hommes comme ça. Les hommes qui me donnent du plaisir. Les hommes qui me donnent du plaisir. Et là, il y a une meute d'hommes en face qui boivent ses paroles. On revient sur elle, qui évidemment s'amuse avec eux. Il m'a donné beaucoup de plaisir. Il m'a donné beaucoup de plaisir. Intéressant aussi, le fait de laisser ce plan avant qu'ils réagissent. C'est-à-dire que là, ils sont là. On se dit, on est dans leur tête, en fait. On se dit, ils envisagent Catherine Trammell. On va le remettre. Avez-vous... Allez. Essayez avec lui. Il s'isole. On a un personnage en moins. Ce ne sont plus que deux. Est-ce que vous avez essayé ? Les pratiques sadomasochistes. Qu'avez-vous en tête exactement ? Lui se recule. Elle s'avance. Donc là où lui n'ose pas trop poser cette question parce que ça le gêne un peu. Elle, on n'a rien à faire. Elle avance. Elle dit, oui, qu'est-ce que tu veux ? On avance. Vous lui avez lié les mains ? Non. Vous avez noté aussi que Paul Veroven n'a pas raccordé sur la réaction de Catherine Trammell. Vous lui avez lié les mains ? Non. Orchand. Lui répond. Vous ne lui avez jamais lié les mains ? Non. Hop. C'est sur ce plan-là, en revanche, que Paul Veroven raccorde. Ce plan est en contre-plongée aussi. On voit le plafond. Et on est serré sur elle. Donc c'est marrant, cette dynamique aussi. Le premier non, s'il est hors champ, c'est parce que pour Catherine Trammell, franchement, ça n'a pas vraiment d'incidence. L'autre insiste. Et elle répond. On est serré sur elle. Comme pour insister en disant, j'ai dit que non. Johnny aimait trop se servir de ses mains. J'aime les mains et les doigts. Les mecs vont boire parce que là, ça y est, il y a trop de détails. Lui qui s'essuie le visage, l'autre qui boit, donc ils sont tous en transpiration. Là, on est beaucoup plus centré sur elle. On est toujours en contre-plongée, ce qui la valorise. Elle est beaucoup plus centrée. Elle est à l'aise, en fait. Elle est vraiment à l'aise. Elle serve en toute occasion. Oui, mais vous aimez les hommes qui utilisent leurs mains. Donc là, intéressant aussi, c'est-à-dire qu'elle parle de soie blanche. Elle dit que ça peut servir en toute occasion. Donc on imagine que ça peut lier les mains. Nick met les pieds dans le plat en disant, oui, mais vous aviez dit que vous aimiez les gens qui utilisent leurs mains. Réaction de Catherine Trammel. Non, je dis que j'aimais que Johnny utilise ses mains. Donc là, c'est de la provocation. Et vous avez vu la direction de regard. On va remettre le passage où il se regarde, comme ça se voit, parce que vous voyez bien. Parce que là, il regarde les collègues. Lui, il regarde sur la gauche. Boum. Et il regarde sur la droite, donc le regard se croise. Et là, lui, ça lui évoque des choses. Je ne respecte aucune règle, Nick. Je suis le courant. Elle est le courant. Avez-vous tué, monsieur Baz, mademoiselle Trammel ? Il est tout seul sur sa question. Et il est très serré. Donc il met les pieds dans le plat de ouf. Il dit, avez-vous tué ? Ça aurait vraiment été stupide d'écrire l'histoire d'un meurtre, de tuer ensuite un homme de la façon que j'ai décrite dans mon bouquin. Je me serais désignée moi-même comme l'assassin. Je ne suis pas stupide. Alors, ce passage-là est une blague. En fait, ça a été fait comme ça, de façon à pouvoir... C'est une citation qu'a fait Nick. En fait, Nick avait dit exactement la même chose. Donc là, on a l'impression que c'est comme si elle récitait son rôle. Et ça fait un clin d'œil au spectateur. En se disant, bon, vous avez vu, effectivement, Nick avait vu juste. Elle va effectivement dire ça pour se dédouaner. Là, lui, c'est le chevalier blanc. Il dit, non, 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 mais ne s'inquiétez pas. On ne prend pas pour quelqu'un de stupide. C'était peut-être votre façon de vous faire discuter. Avoir écrit ce roman. Vous avez vu les mouvements de filet comme ça ? Clac, clac. Pour donner l'impression, en fait, qu'il y ait une pluie de questions. Ce roman vous donne un avis. Est-ce que ça va ? Ah oui, c'est vrai ce que vous dites. Est-ce que ça va la faire vaciller ? Pas du tout. Là, hop, on resserre sur elle. La réponse est non. Je ne l'ai pas tuée. Donc là, c'est la valeur la plus serrée qu'on ait sur elle. Et d'ailleurs, on n'est plus en contre-plongée. Donc c'est pour un peu résumer un petit peu sa pensée du moment. C'est-à-dire que, bon, c'est quelqu'un qui ne se cache pas globalement. Parce qu'elle n'arrête pas de dire « je n'ai rien à cacher, je dis les choses telles que je le pense ». Donc là, on peut imaginer que si elle avait tué le type, peut-être le dirait-elle. Mais là, elle dit « je n'ai rien à cacher ». Bon, soit. Vous prenez de la drogue, mademoiselle Trammel ? Je trouve que ce passage est intéressant parce qu'on comprend de manière indue qu'il y ait une ellipse. Pour autant, qu'est-ce qui nous fait croire que c'est le cas ? Je pense que le fait que ce personnage-là soit debout alors qu'il était assis, on comprend qu'il s'est écoulé du temps. Mais c'est assez bien fait parce que franchement, il n'y a rien qui pourrait le laisser justifier autrement. Je vais remettre donc ce passage pour vraiment qu'on soit bien sûr. Je ne l'ai pas tué. Vous prenez de la drogue, mademoiselle Trammel ? Ça m'arrive. Vous avez pris de la drogue avec monsieur Baz ? Bien sûr. Quel genre de drogue ? Là, le fait qu'on reste sur ce plan et qu'on bascule en termes de mise au point sur les gars dans le fond et ainsi de suite, c'est comme s'il y avait une sorte de routine qui s'instaurait. Il y a moins de dynamique comme il y avait un peu tout à l'heure. Et bon, voilà, on ne raccorde même pas sur Catherine Trammel. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si c'était des questions routinières. Et on va voir que la routine va être brisée. Voilà, elle est détendue. Elle est là. Vous avez vu la main sur le côté. Elle est tranquille. Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick ? Hop ! Elle le provoque parce que là, c'était un peu trop le ronron. L'arrivée de la musique. Dramatisation. Dramatisation avec les regards des collègues. On revient sur elle. Là, le passage où elle n'a rien à cacher. Dramatisation. Resserrement. Dramatisation. C'est bien. Voilà. Là, donc, clairement, elle les allume de fou. Réaction sur lui qui comprend qu'en fait, ils se font tous piéger. D'ailleurs, il voit bien que ses collègues, ils sont complètement tombés dans le panneau. Allez, changement de rythme. Lui, en amarre, il s'élève. Il crée une dynamique. On dirait que vous aimez jouer. Vous aimez jouer. Non ? J'ai une licence de psychologie, alors. Elle allume le briquet. Toujours, elle l'a associée au feu. Et là, vous avez vu, ce déplacement entraîne ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il y a une symétrie. Lui se déplace. Elle répond comme si, en fait, elle était emportée par son mouvement. Parce que lui essaye d'avoir l'initiative. C'est tout le temps elle qui a l'initiative. Elle arrive tout le temps à retourner à la situation. Donc lui, il essaie de changer un peu la dynamique. Ça coule de source. C'est amusant, le jeu. Et les combats de boxe, ce sont des jeux amusants. Il est en contre-plongée. C'est valorisant. Je ne vois pas le rapport avec cette enquête. Est-ce que vous avez vu l'utilisation de ce mec ? Ce mec est là pour donner plus d'ampleur au mouvement. C'est-à-dire que le même mouvement aurait pu avoir lieu. Il n'y avait pas de souci. Mais le fait qu'il y ait un élément au premier plan donne plus d'ampleur à ce mouvement. La boxe a été amusante jusqu'à la mort de Manny. Elle est toujours dans la spirale du mouvement de Nick. Il avance. La boxe a été amusante jusqu'à la mort de Manny. Qu'avez-vous éprouvé quand il est mort ? Je l'aimais, ça m'a fait mal. Qu'avez-vous éprouvé quand je vous ai dit que Johnny Baz était mort ? Vous avez vu le resserrement ? Donc là, on passe d'un plan plus large où il pose des questions un peu random. Et là, d'un coup, qu'avez-vous éprouvé lorsque Johnny Baz est mort ? Donc là, on commence à rêver dans le vif du sujet. On resserre. Et normalement, c'est souvent comme ça. À partir du moment où il y a un resserrement à un endroit, il y a forcément une réponse en face en resserrement. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une volonté pour casser la règle. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. On a resserré sur elle. Vous n'avez pas eu mal, hors champ. Parce qu'en fait, c'est pareil. Ce n'est pas le raccord le plus important. Le raccord le plus important va venir après. Non. Parce que vous ne l'aimiez pas. Parfaitement. Et pourtant, vous baisiez. On a toujours le plaisir. Vous n'avez jamais baisé une autre fille quand vous étiez mariée, Nick. Comment savez-vous qu'il a été marié ? Bon, là aussi, pareil, elle essaye de casser la dynamique. Sans doute que j'ai deviné. Regardez le jeu, là. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Le petit regard vers le bas qui laisse sous-entendre que là, c'est quelque chose qui l'affecte un peu plus. Parce que finalement, elle aurait pu continuer à le regarder. Mais ce petit regard vers le bas laisse sous-entendre que c'est sa sensibilité féminine. Elle a détecté quelque chose. On va revoir ça. Comment savez-vous qu'il a été marié ? Sans doute que j'ai deviné. Qu'est-ce que ça change pour vous ? On a eu les deux personnages qui regardent vers le bas. Allez, lui redresse le regard. Vous voulez une cigarette ? Allez, boum, encore une provocation. Vous voulez une cigarette, Nick ? Bon, ben voilà. De nouveau, toujours la provocation. Réaction sur lui. Il comprend que c'est un petit jeu. Vous avez ce petit regard ? Voilà. Allez. Il s'effavre. Vous connaissez tous les deux ? Non. Non. En plus, elle sème le doute. Elle sème le doute par rapport à ses collègues. En se disant, mais putain, mais attends, ils sont de connivence en fait. De nouveau, ce plan laisse vous entendre une ellipse. On remet. Non. C'est le plan serré sur elle. Comment avez-vous rencontré monsieur Bas ? Hop, on élargit. Est-ce que vous avez vu la position des jambes ? Là, clairement, elle a changé de position des jambes. Et cette position, franchement, vu la tenue qu'elle a, elle est très déconseillée. Donc, on va dire, c'est une position plutôt masculine. Elle est là. Je suis allée dans son club. Je l'ai dragué. Et j'ai couché avec lui. Ils sont tous là. On met elle au centre. Voilà. Bien au centre. On revient sur eux. Vous n'aviez pas de sentiment pour lui ? Vous couchez avec lui pour votre bouquin ? Au début, oui. Donc là, elle est plus proche d'eux. Mais là, on sent qu'il y a un malaise ici. On sent qu'il pourrait y avoir un raccord ici. Enfin, un raccord. Un mouvement. Non, par ici. Voilà. Ensuite, ce qu'il m'a fait. Le regard par ici. Qui était appelé par là. Il y avait trop de vide. Parce qu'en fait, ce qu'elle vient de dire était destiné à Nick. On va réécouter ça. Vous n'aviez pas de sentiment pour lui ? Vous couchez avec lui pour votre bouquin ? Au début, oui. Ensuite, ce qu'il m'a fait m'a plu. Boum. Là, on raconte sur lui. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce regard, il y a lui qui est entre les deux. C'est parce qu'il intervient. Il a envie de s'intercaler entre les deux, symboliquement. Blamour. Je me sers des autres pour mes romans. Je suis écrivain. Aux autres de se protéger. Vous voulez que je passe au détecteur de monstres ? Voilà, on détente. Réaction sur lui. Voilà. Je pense que c'est une scène assez intéressante. Il y a plein de petites subtilités de direction de regard, de rupture de rythme. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le-moi dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501